Bonjour, je suis Marilyn de la Brice Magamonde, petit chat dans la gorge. Bonjour, alors je propose des énergies pour la semaine du 24 février au 1er mars. Je ne parle pas trop fort parce qu'il est tôt, il est très tôt le matin et je ne veux pas réveiller tout le monde, mais je sais qu'en général vous m'entendez bien quand même. Alors, on ne va pas rayer non plus mon bureau avec mon cristal. Alors j'espère que tout le monde va bien. On a eu un peu de soleil là sur Lyon, ça nous a fait du bien. J'espère que vous en avez vu aussi là où vous êtes. Et que voilà, vous profitez de cette fin d'hiver pleinement et attendez le printemps sereinement. Allez, on y va. Alors, 24 février au 1er mars, si vous voulez, qui va s'émerger dans le collectif. Alors, on a Blooming, Patience et Fuck It qui est arrivé à l'envers quand même. Bon, alors, je sais, j'ai toujours des commentaires quand j'ai la carte Fuck It. Alors, enfin, j'ai toujours des commentaires de toute façon, mais... Alors, non, ce n'est pas Blooming, pardon, c'est Becoming. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je fais un petit peu son... Becoming, c'est une carte qui nous dit qu'on est en pleine transformation. Vous voyez ce personnage, il y a une partie de son visage qui est effacée par du rose. Et puis, l'autre partie qui se dessine. Peut-être que précédemment, on était dans le brouillard et on est en train de devenir quelqu'un. On est en train de devenir soi. Donc, les énergies sont en changement, évidemment. Alors, on nous dit quand même qu'il faut qu'on ait la patience cette semaine. Peut-être que tout ne se passera pas exactement comme on l'espère. C'est-à-dire qu'on voudrait que les choses avancent vite. On se sent prêt pour quelque chose parce que c'est comme si on avait... Je pense qu'on a eu une décision importante à prendre précédemment. Et peut-être que là, on est capable d'avancer sur ce chemin. Une fois que la décision est prise, on a envie que ça aille vite. Sauf qu'on nous dit qu'il nous faut encore de la patience. Et peut-être que certains d'entre nous, justement, cette décision n'est peut-être pas complètement prise. Parce qu'il y a des choses à envoyer, balader. Ça, c'est vraiment... J'envoie pas être ceux qui m'embêtent. J'éloigne les énergies négatives. Je prends la décision de me débarrasser de certaines choses. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se réaliser, vraiment. Donc, peut-être que là, l'univers est en train de nous dire... Bon, très bien. On sait bien que vous avez fait des voeux. Que vous êtes en attente de changements importants dans votre vie. Mais encore un peu de patience. Parce qu'il faut le temps de tout envoyer, de tout sortir de votre vie. Et peut-être que vous, dans votre... Même si le mental est prêt, peut-être que votre corps, vos différents corps ne sont pas encore prêts. Ou que les gens de qui vos projets dépendent ne sont pas prêts. Enfin, il y a quelque chose qui fait qu'il faut quand même envoyer balader des choses. Enlever des choses encore sur nous, sur vous. Enfin, sur tout le monde. Qui doivent partir. Et... Ben... Voilà. On n'y est pas encore tout à fait visiblement. Alors, j'ai un... Est-ce que je le prends tout de suite ? Oui. J'ai un nouvel oracle que je ne connais pas du tout. Qui est hyper chouette. Qui s'appelle The Enchanted Spell Oracle. Et il est très beau. Mais bon, voilà. Je ne connais pas les cartes. Alors, je les ai parcourues rapidement. Mais on va voir. Si ça m'appelle, je vais juste vous dire ce qu'il y a sur la carte. Et puis, si ça ne m'appelle pas, je vous lirai le livret. Et puis, peut-être que je vous lirai le livret même si ça m'appelle. Enfin, voilà. Ou alors, je vais faire un bon... Non, je vais faire très vite. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour les collègues ? Les cartes collectifs pour la semaine du 24 au 1er mars, si vous voulez. L'énergie pour les collectifs. Je vais en prendre deux. Oups. Voilà. Alors, avec les nouveaux oracles, les cartes, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les cartes collent encore un peu. Il faudrait que je... Les talcs. Alors... C'est bien étalé. Alors, les énergies pour le collectif. Je vais aller quitter ces énergies pour le collectif. Alors, regardez. Patience. Patience. Bon, écoutez, je ne vais pas avoir besoin de vous lire un commentaire. Patience, c'est ce qu'on vient de dire. Très rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, après, il y a des... D'avril, là ? En fait, c'est un oracle celte où il y a des dates avec de la magie, des choses comme ça. Je ne sais pas. On nous parle d'avril, du 15 avril à mai ou 12 mai. Il y a une période, là, clé. Mais quoi ? Je ne sais pas. Magic. Oh, ben alors là, je vais aller vous lire parce que je ne vois pas du tout ce qu'on veut nous dire sur un magic. Si ce n'est qu'on a le pouvoir, évidemment, de réaliser ce qu'on souhaite, voire se réaliser dans notre vie. Ce n'est peut-être pas plus que ça. Mais il y a peut-être d'autres choses dans l'oracle. Je vais regarder. En tout cas, oui, c'est la magie, c'est la capacité d'agir sur les choses. Donc, on est en train de bien nous dire que vous avez ce pouvoir d'interférence. Alors, interférence, attention, parce qu'avec magie, qu'on ne parte pas sur des choses. La magie, c'est pour soi. Ce n'est pas pour interférer sur les énergies des autres. Pas du tout. D'accord ? Il ne faut pas avoir ce genre de pensée. Mais je vais regarder. Ça m'interpelle. Je vais vous montrer les cartes parce qu'elles sont hyper belles. Je ne sais pas si vous verrez bien. Avec vraiment des superbes graphismes. Je l'ai vu sur une chaîne, sur la chaîne de... Je ne sais plus son nom. Shadow. Soul Shadow. Soul Shadow. Je ne sais plus son nom, je suis désolée. Elle avait fait une review. Alors, je la remercie au passage. Je ne sais plus son nom, c'est horrible. Alors, bon, patient, je ne vous lis pas. Je regarde ce qu'on nous dit. Alors, c'est en anglais. Je vais juste aller droit au but. Symbolism of Discard. Je ne vous lis pas. Alors, when the magic card appears, it is time to stand... Ben oui, voilà. In your power like a priest. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que quand cette carte apparaît, il est temps de reprendre votre pouvoir, de vous tenir comme une prêtresse. Donc, d'avoir le pouvoir et la capacité d'agir sur ce que vous souhaitez. Discard is a reminder that you are a spiritual being having a physical experience. Cette carte est un rappel du fait que vous êtes un être spirituel qui vit une expérience physique. And you can absolutely have a powerful effect on your life. And you can absolutely have a powerful effect on how... Voilà, d'accord. On how your life works. Et donc, vous pouvez avoir un pouvoir absolu, un effet puissant et absolu sur la façon dont votre vie se déroule. The key word for this card are confidence, la clé, le mot-clé de cette carte est la confiance, skill and creation, le don, et la création, la créativité. This... Alors, le don, l'aptitude, skill, c'est un don, avoir des capacités pour faire quelque chose, voilà. This priestess is a powerful manifester able to create the things she needs in her life. Cette prêtresse est une manifester. Je ne sais pas ce que c'est manifester, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, mais elle... Je ne sais pas traduire exactement manifester, je comprends bien, mais... Capable de créer les choses dont elle a besoin dans sa vie en utilisant à la fois son cœur et son esprit et le pouvoir divin de l'univers. La prêtresse de la magie, the priestess of magic, has one foot in the physical world. A un pied dans le monde physique et un pied dans le monde spirituel. Acting as a bridge between heaven and earth. Elle agit comme un pont entre la terre et le ciel. There are similarities between this card and the turrets. Ah oui, d'accord. Architectural magician. On nous dit que cette carte est rattachée à la carte du magicien dans le tarot. Alors ça c'est rigolo parce qu'avant de faire le tirage, je ne savais pas pourquoi, mais j'avais l'impression qu'on me parlait du magicien. Et vous voyez, c'est... Voilà, alors peut-être que c'est moi qui ai interféré sur le tirage. Je ne sais pas, enfin, ou alors c'est un message que j'avais déjà reçu avant. Peu importe, dans tous les cas, elle a bien raison d'être là cette carte. Alors voilà, donc vous avez le pouvoir pour devenir ce que vous voulez être et vraiment patience. Et bah oui, il va falloir se séparer de certaines choses, envoyer balader certaines choses. Alors, on va prendre un petit message des anges. Il est temps de partir. Alors, Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Nous ne sommes à vos côtés et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Voilà. Donc, on sent que voilà, on laisse des choses alors à contre-cœur. Pas à contre-cœur parce qu'on sait que c'est pour notre bien. Mais pas complètement sans peine non plus. Forcément, puisqu'on est attaché à ce qu'on a vécu. Et même si on est dans des situations parfois difficiles, eh bien, quand on n'est plus dedans, parfois on peut avoir un petit peu de, malgré tout, un peu de nostalgie pour certaines choses. Voilà, donc là, on nous dit, bon bah ok, mais on nous prépare à ça, d'accord, à partir, à laisser vraiment, à tourner une page sur ce qu'on a vécu et à aborder un autre chapitre de notre vie. Alors, de quoi on dispose et sur quoi on doit travailler ? Regardez ce qui tombe ! Magicien et miroir, vous voyez de la magie dans l'air là, c'est clair. Le magicien et miroir nous dit qu'on a le pouvoir pour tout créer, tout réaliser, faire ce qu'on veut. Pourquoi miroir, je ne sais plus. Mais, je ne vais pas aller chercher plus que ça, c'est ce que cette carte veut dire. Alors, quelles énergies, est-ce qu'on dispose ? Je vais en reprendre une autre. Ah, c'est celle-là. Et puis, on va demander sur quoi on doit travailler. Sur quoi est-ce qu'on doit travailler cette semaine ? Alors, guérisseur de tous les temps. Bon, alors, je suis tombée l'autre jour sur une vidéo, c'est pour ça que je vais vous en parler. Je ne saurais plus qui, le nom de la vidéo, je pourrais retrouver peut-être si vraiment ça vous intéresse, mais vous me direz dans les commentaires. C'était donc un homme qui est chaman, mais qui parlait du chamanisme toltèque et qui disait qu'on n'a pas poussé les gens depuis des générations et des générations à comprendre qu'ils étaient capables de se guérir eux-mêmes. Parce que ça voulait dire qu'ils avaient le pouvoir sur leur vie et qu'on ne pouvait plus les manipuler. Ici, la carte nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, mais vous avez aussi la capacité à vous guérir tout seul. Il faut croire en vous, croire en vos capacités, en votre lumière et bien comprendre qu'à chaque fois que vous traversez une épreuve, cette épreuve, elle n'est pas là pour vous enfoncer, pas du tout. Elle est là pour vous faire réagir. Quand on vous enfonce, on vous fait tomber au fond de la piscine, qu'est-ce qu'on fait ? On pousse les pieds et on remonte. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et pour remonter à la surface, pour se redonner de l'élan et repartir. Et donc, c'est vraiment ça. Alors, bien sûr, il y a dans les gens qui m'écoutent aussi des gens qui sont guérisseurs. Parce que quand vous avez compris des choses très lourdes sur votre vie, notre mission à tous, c'est de diffuser la bonne parole. Ce n'est pas la bonne parole religieuse et le dogme. Ce n'est pas comme ça que je l'entends. Même si, voilà, après, chacun ses croyances. Et voilà, vous ferez comme bon vous semble. On peut tout à sa place dans l'univers, je pense. Mais je pense surtout que quand on a repris le pouvoir sur sa vie et qu'on a la capacité de se sortir tout seul de situations difficiles, on est capable ensuite de le transmettre aux autres. Et c'est ce que l'univers souhaite, d'ailleurs, qu'on puisse transmettre aux autres. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être le magicien de sa vie, l'acteur principal de sa vie, d'avoir le pouvoir sur ce qu'on veut réaliser, d'avoir tout en main pour le réaliser. Et en plus, de pouvoir donc se guérir par ce biais, mais aussi pouvoir plus tard transmettre ce que vous avez acquis, ce que vous avez compris, le transmettre à d'autres. Alors, on nous parle de... Le voyage est à l'envers. Donc, ce sur quoi on doit travailler, c'est le voyage. Et ensuite, le chakra racine. Alors, le voyage à l'envers, j'ai peut-être envie d'aller voir ce que nous dit le livret. Donc, on nous parle évidemment de partir, on l'a déjà dit. Donc là, clairement, on est en train de nous dire avec le voyage à l'envers que peut-être qu'on met encore des freins pour avancer sur ce dont on a vraiment besoin. Et ces freins sont peut-être liés à notre chakra racine. Alors, le chakra racine va nous parler de tout ce qui nous rassure, de tout le côté matériel. Ça peut être aussi lié de nos origines. Je sens qu'il y a l'éducation là qui nous freine encore. L'éducation qu'on a reçue qui nous empêche de partir. Et c'est comme si je me suis réveillée ce matin en me disant il faut oublier tout ce qu'on a appris. C'est vraiment ça. Tout ce que nos parents nous ont appris ne nous permettront pas. Je ne critique pas du tout l'éducation des parents. Ça n'a rien à voir. Mais c'était une éducation de bon sens mais qui n'était peut-être pas éveillée et qui du coup ne nous a pas permis enfin ne nous a pas permis. Si, finalement ça nous a permis. Il n'y a pas de hasard. Mais je pense que rares sont ceux qui ont reçu une éducation vraiment éveillée à la spiritualité, à l'âme, à ces choses-là. Et du coup, on a perdu ce pouvoir sur nous-mêmes. D'accord ? Et nos parents d'eux-mêmes. Nos parents tout autant que nous précédemment. Donc là, vraiment, le voyage, il faut le retourner. Il faut réussir à dire moi je quitte ce que je connais et je pars vers la lumière. La lumière, regardez où elle est sur cette carte. Elle est vraiment sûre, la personne. Elle n'est pas ailleurs. Par contre, oui, le chemin, on traverse une forêt un peu sombre. Le pont est un peu scabreux. Ça se dit ça, scabreux ? Je ne sais plus. Enfin, bref. Et donc, voilà. Donc, on nous invite à travailler avec l'archange Michael pour aller renforcer notre chakra racine et réussir à faire ce voyage. En fait, je n'ai plus du tout envie de vous le lire. Donc, je ne vais pas le lire. Voilà. Je pense que je vous ai dit ce qu'il y avait à dire sur cette carte. Ça me parle suffisamment comme ça. Alors, on va prendre, ça j'ai fait, ça j'ai fait. On va prendre deux, trois cartes de tarot et puis le petit, le normand. Et puis après, j'ai prévu quelques cartes pour l'amour. Ce n'est pas ma vidéo qui va vous réveiller. Parce que là, j'ai l'impression d'être encore endormie. Qu'est-ce que j'ai dit ? Le tarot ? Allez, on y va. Alors, quelles sont les synergies pour le collectif cette semaine ? C'est les synergies pour le collectif. On a signé le 24 février au 1er mars. Oups. Ah ouais. Vous voyez, au deck, là, ce qu'on a. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous n'en voyez rien du tout. Je vais essayer d'allumer un truc, mais ça va être moche. Je vais rééteindre après. C'est juste pour vous montrer. Le 6 de coupe, ici, nous dit qu'on est retourné. On retourne sur des lieux anciens. De notre enfance. Des choses du passé. Et on est encore trop attaché à ça. Et il n'y a plus rien, ici. Vous voyez, cette fille est dans une rue désolée. Et il n'y a pas... Vous voyez, derrière, j'ai la carte du diable. Il n'y a plus rien pour elle, ici. D'accord ? C'est des souvenirs. C'est des choses qui la tirent vers le bas. La vie n'est pas lumineuse. Pas du tout. Elle reste dans l'ombre, en restant là. D'accord ? Donc, on va voir ce qu'on a d'autre. Alors, on est dans ça. C'est peut-être pas s'il est, après tout. Alors, le 3 d'épée. Le 6 de denier. Le 10 de denier. On est bon, les copines, les copains. On est bon. Et qu'est-ce qu'on a derrière ? Le 9 d'épée. Oh, dommage. Bon, alors. Mais on est bon quand même. Alors, ça, c'est la carte qui a sauté toute seule. Donc, ici, le 3 d'épée. On nous dit qu'on a eu des blessures. Des blessures de cœur importantes. Qui, encore, impactent nos énergies. D'accord ? Sinon, ça ne ressortirait pas. Donc, on a tous subi des blessures. On a peut-être subi, je ne sais pas, un abandon de ses parents, de son amoureux. On a subi peut-être la trahison. On a subi la pauvreté. On a subi quelque chose qui nous a profondément blessés. L'injustice. Je ne sais pas. Quelque chose qui, vraiment, nous a heurté le cœur de manière profonde. Et derrière, là, on a le 6 de pentacle. Donc, on est en train de nous dire que l'on avance vers la richesse, mais aussi le partage. Et c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le 6 de pentacle, on est dans une telle abondance. Surtout que derrière, j'ai le 10 de pentacle. Donc, on est déjà dans une telle abondance par rapport à ce qu'on a souffert, qu'on est capable de le partager. Non, pas partager sa souffrance. Alors, partager sa souffrance dans le but d'être généreux et de retrouver derrière un équilibre. D'aider les autres aussi à trouver un équilibre. Le 6 de pentacle, c'est le partage. Mais on sait à qui on donne son énergie. D'accord ? C'est aussi, évidemment, là, on a des épées et on a des deniers. Donc, on est à la fois dans le mental. Le mental nous bloque encore. D'accord ? Parce qu'on a un 9 d'épée et un 3 d'épée. Donc, on est encore bloqué par notre mental. On nous invite vraiment à sortir du mental. Et par ailleurs, on nous dit qu'il faut être pragmatique. Il faut être concret. Il faut être... Si vous voulez que les choses se manifestent dans votre vie, les deniers, c'est une invitation à être très concret, presque terre à terre, à prendre les choses en main. Voilà. Ce n'est pas être dans la lune avec les deniers. Voilà. Alors, après, une fois qu'on a donc compris ces souffrances, on peut donc partager et impacter les énergies de manière concrète pour que les choses se manifestent dans notre vie avec un 10 de Pentacle où là, vraiment, cette carte... Moi, je voudrais être habillée comme cette fille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les cartes sont absolument magnifiques. C'est le... C'est ça. Si ça vous intéresse. C'est le tarot de la nuit de l'Oscar Abéo. Donc, le 10 de Pentacle, regardez comme elle est belle. Elle porte une espèce de coiffe. On se croirait dans Star Wars, là. Vous savez, les princesses. Moi, je ne regarde pas trop Star Wars parce que je ne regarde que les décors, en fait. Je ne vais pas suivre l'histoire. Mais elle a cette coiffe pleine de richesses. Elle est perchée sur je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Elle s'envolait, en fait, cette fille. Et enfin, elle a l'abondance absolue. D'accord ? Donc, ça veut nous dire quoi ? Ça veut dire que pour obtenir cette abondance, c'est dans le partage que vous allez pouvoir développer votre abondance. D'accord ? On sait très bien que quand on est dans la générosité, on nous le rend. D'accord ? D'une manière ou d'une autre, l'univers nous le rend. Sauf que pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Petit bêta que nous sommes. On est dans le mental. 9 d'épée. Allez, hop, on se prend la tête. Et ça nous grignote. Et ça nous grignote la tête. On est encore dans l'anxiété. On veut tout contrôler. On veut... Voilà. On croit que si on comprend tout, si on comprend tout matériellement, du coup, ça va guérir nos blessures. Ce n'est pas le mental qui va nous guérir. D'accord ? Alors, on nous dit de... de faire des actions concrètes, matérielles. Ça, oui, pour mettre en place vos projets. Ça, bien sûr. Mais après, ce n'est pas forcément dans la compréhension mentale de vos blessures que vous allez vous en sortir. Parce que là, on rumine. On rumine des choses. On rumine ça, en fait. On rumine notre type de couple. En ruminant, on retourne vers ces énergies qui nous plombent. Et ça, c'est le diable pour nous. D'accord ? Alors, le diable, c'est une invitation à dépasser des choses. D'accord ? Ce n'est pas que négatif. Mais c'est quand même quelque chose là avec le 6 de couple qui nous... Et les choses pourraient aller très vite derrière avec le 8 de bâton. C'est notre énergie, ça. On est prêt à avancer. Je vous l'ai dit en départ. Je vous l'ai dit, on en avait marre. On voulait vraiment... On se sent prêt. On veut avancer. Sauf qu'en fait, on est encore dans le mental. Il y a encore des trucs qui nous bloquent. Voilà. Ça ressort dans les énergies. Alors, un petit le normand. Si vous voulez une guidance perso, j'ai de la place pour pas cette semaine, mais pour la semaine d'après. Je vais mettre un lien d'Ooodle sous la vidéo. Et puis, vous pourrez cliquer. Il y aura toutes les infos. où vous pouvez réserver votre guidance directe. Je fais des guidances d'une heure. Parce que sinon, sinon, on ne voit rien en fait. En une heure, des fois, même là, je suis tombée récemment sur des gens. J'aurais dit, il faudra qu'on reprenne. Parce qu'il y a tellement de choses qui se débloquent qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et voilà. Et profitez-en parce que j'aurai moins de temps après en fait. Là, j'ai cette semaine et la semaine d'après. Et après, ça va être plus chargé. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit de la chance. Cool. Qu'est-ce qu'on a au deck ? Au deck, on a le bien-être, la santé, l'enracinement. Moi, je trouve que cette carte est très axée sur le chakra racine. Mais pas seulement parce qu'il y a l'arbre de vie. Mais cette notion d'enracinement quand même. On va voir. Ah oui. Ok. Je ne vais peut-être pas que ça ressorte ça. Ok. Bon. Allez, je vais le dire. on nous parle d'un relationnel où il va falloir couper. Alors, on nous dit en fait qu'on a de la chance, qu'on est sur une période de chance. Je pense que, voilà, clairement, l'univers nous aide sur le relationnel. D'accord ? On est guidé pour avancer sur une relation qui nous conviendra. Maintenant, ça veut dire aussi que pour avancer sur cette relation, il y a une coupure, il y a une blessure. Alors, peut-être qu'elle a déjà eu lieu, cette coupure. C'est possible. si vous avez subi une grosse peine de cœur, c'est possible. Maintenant, peut-être aussi qu'on est en train de nous dire que là, certains d'entre nous, certaines, certains d'entre nous, c'est la femme qui ressort là, mais après tout, ça aurait pu être un homme. Si vous êtes un homme, vous êtes là. certains d'entre nous, je pense, se sont encore attachés à des personnes qui ne leur convenaient pas et qui portaient le masque. Et ça, c'est le fait de toujours porter un masque, en fait, de ne pas être encore complètement au clair avec ce dont on a besoin. Et donc, l'univers nous dit qu'il va falloir couper. Couper ça parce que ce n'est pas avec ça, avec ce qu'on a à couper, enfin, si on garde ce qu'on devrait éloigner de nous, eh bien, on aura de la peine. On est dans la peine, en fait, avec ce n'est pas notre bon chemin. Donc, on nous accompagne pour pouvoir couper des peines et revenir à une harmonie. D'accord ? Vraiment, là. Ça peut être aussi une récolte, une récolte spirituelle. D'accord ? Ça peut être la fin de la peine. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais c'est aussi on récolte quelque chose sur le plan de la spiritualité et on retrouve une harmonie. Donc, vous voyez, c'est vraiment on éloigne les énergies qui ne nous conviennent plus et on arrive sur un chemin qui est beaucoup plus pacifiste avec le lisse. Maintenant, on nous dit qu'on va avoir de la chance sur le cœur par rapport au sentimental. Combien est-ce que j'ai de cœur ? Une, deux, trois. Celles-ci sont neutres. Donc, on ne parle pas que du cœur. J'ai quand même le tête qui est au cœur aussi. Donc, puis il y a le cœur et le relationnel. On nous parle quand même d'amour. On a une chance par rapport à ça parce qu'il y a des choses qui nous grignotent. Quelque chose qu'on nous a volé. D'accord ? Alors, qu'on nous a volé, ça, ça peut être sur des vies antérieures. D'accord ? Ce n'est pas forcément... C'est-à-dire que notre âme est là pour se reconstruire sur des choses qu'on lui a volées. Et c'est peut-être pour ça que vous subissez des ruptures brutales, des choses comme ça. Vous avez subi ça dans le passé peut-être, des coupures nettes sur le cœur, voyez là. parce que vous aviez ça à vivre pour pouvoir drainer ces énergies, les filtrer et repartir sur des énergies nouvelles, les comprendre et savoir que ce n'est pas du tout parce que c'est de votre faute mais simplement parce que c'est une épreuve qu'on vous a imposée parce que vous l'avez vécu dans le passé, que c'était une injustice et que vous devez vous en sortir. D'accord ? Vous devez aller puiser la force en vous pour bien comprendre ça. Donc voilà, donc on a une chance par rapport à ça et on va nous sortir de ces énergies de stress et de vol, de manque sur le cœur. Ensuite, ici on nous dit, voyez, c'est une femme qui porte le masque sur le relationnel donc les masques vont tomber. C'est-à-dire que ce n'est pas pour vous dire que vous allez tout faire de travers à nouveau, c'est qu'on va vous enlever des masques donc vous allez arriver à des compréhensions qui vont être beaucoup plus saines que, bah oui, voyez derrière on a le livre des secrets donc il y a vraiment des choses qui sont pour reprendre une bonne direction émotionnelle tout à fait ça c'est tout ce tien-là donc les masques vont tomber d'accord le fait de couper va faire tomber des masques pour pouvoir nous sortir de quelque chose qui tournait en rond et je pense que c'est essentiellement au niveau de nos émotions au niveau du cœur et retrouver une santé une stabilité un ancrage un enracinement et un vrai bien-être d'accord voilà ce qui nous attend un petit peu cette semaine donc donc ça va bouger alors on va aller regarder du côté du cœur j'ai une chanson en tête je ne sais pas ce que c'est ça ne revient pas si je la retrouve je la mettrai en dessous parce que c'est bizarre oh ben j'ai sorti deux oracles de cœur bon ben alors on y va quelles sont les énergies de toute façon les oracles de cœur j'ai de plus en plus de mal à les sortir parce que je pense que ce n'est pas le fond du problème en fait le fond du problème c'est nous et après le reste suivra vous voyez ce que je veux dire donc moi j'aime mieux travailler sur autre chose après on a besoin de comprendre aussi nos histoires de cœur ça c'est ça c'est c'est important mais dire ce qui va se passer sur le plan sentimental j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne c'est pas la bonne technique en fait j'ai l'impression qu'on on survole le problème bon alors on va quand même regarder un petit peu poids de la famille ok ah ben ton âme sœur n'est pas prête allez et rencontre lors d'une sortie ok donc ben poids de la famille ça dit bien ce que ça veut dire ça veut dire que que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur ou que vous la connaissiez ou pas parce que ton âme sœur n'est pas prête peut-être que vous ne la connaissez pas à cette âme sœur d'accord peut-être que vous la connaissez mais bon en tout cas votre âme sœur elle a des choses à régler ou vous au niveau de la famille des enfants c'est encore et toujours en rapport avec un passé lointain je pense les choses que vous avez vécues par rapport à la famille qui font que je ne saurais pas vous dire il y a eu des choses je pense qui ont déstabilisé les couples en rapport avec les familles je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est plus les enfants là mais mais pas forcément un poids de la famille ce n'est pas que que les enfants et qui fait que vous êtes encore marqué par ces énergies vous avez encore besoin de vous libérer de ça d'une manière ou d'une autre et 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 bien du coup la personne que vous attendez que vous espérez peut-être est dans la même énergie que vous et ne se sont pas prêtes à reconstruire quelque chose à s'investir dans une relation pour parce que parce qu'il y a des engagements ailleurs il y a des parents dont il faut s'occuper il y a voilà en fait on se crée des obligations là d'accord l'univers n'est pas en train de nous dire parce que vous avez une famille ou des enfants vous pouvez absolument vous n'avez pas droit à l'amour c'est pas ça c'est nous qui nous mettons ça en tête d'accord mais pourquoi parce qu'on l'a déjà vécu sans doute et que on a des choses à régler là-dessus en tout cas voilà votre âme soeur elle n'est pas encore tout à fait prête à venir vers vous et on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie donc c'est possible qu'il y ait une je vais prendre autre chose là c'est possible qu'il y ait une rencontre maintenant parfois on me dit ah bah oui je l'ai retrouvé j'ai retrouvé je l'attendais depuis longtemps et puis ça ne se passe pas bien bah oui parce qu'en fait les personnes se retrouvent mais ne sont pas forcément encore prêtes vraiment donc du coup c'est compliqué mais c'est possible que vous puissiez rencontrer cette personne pour échanger ou alors là il se peut qu'il y ait une autre rencontre d'accord parce que vous avez encore autre chose à vivre avant de retrouver la vraie personne de votre vie c'est peut-être ça alors apprenez à vous connaître mutuellement et chimie donc forte attraction magnétique ici peut-être que je vous ai dit peut-être que la personne là vous la connaissez pas vraiment d'accord ou alors vous la connaissez très peu et dans un premier temps il va falloir déjà apprendre à se connaître peut-être que c'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup et puis c'est tout c'est peut-être ça vous allez rencontrer aussi quelqu'un qui va fortement vous attirer c'est possible mais vous allez déjà voir si ce que vous pouvez en faire d'accord ça va pas être à mon avis c'est un démarrage lent c'est ça qu'on est en train de nous dire vous comprenez ce qui me semble être pas plus malin ah j'entends le chat qui se plaint mais le chat voulait venir sur le tirage pour se brûler dans les bouclines donc je ne l'ai pas laissé venir qu'est-ce qu'on a au deck vous voyez très bientôt donc ça approche il y a quelqu'un près de nous exprimez votre amour lancez-vous faites le premier pas bon écoutez si ça vous parle allez-y et on parle d'un flirt vous voyez moi je sentais quelque chose de léger offrez votre énergie de légèreté aux autres donc on n'est pas sur on n'en est pas encore à un engagement à quelque chose de trop de j'entends de trop plombant voilà votre âme a besoin de légèreté en ce moment vous savez il y a le printemps qui arrive on le sent tous les ans au moment du printemps ça remonte on est comme les arbres donc voilà peut-être qu'il y aura une petite relation un petit quelque chose qui va commencer en douceur en légèreté et qu'on va apprendre à se connaître tranquillement peut-être que du coup dans un premier temps la famille va beaucoup peser mais voilà on ne sait pas du tout ce que cette relation peut donner en tout cas si vous vous avez déjà quelqu'un en tête et que vous voyez de qui je vous parle on vous ah oui d'accord attendez il y a autre chose on vous engage on vous invite à déclarer votre flamme non mais pas déclarer votre flamme mais peut-être voilà amorcer un peu les choses alors après ce qu'on me dit aussi là c'est que je pense que l'univers il attend votre feu vert si vous ne voyez pas de qui on vous parle que vous êtes bloqué sur quelqu'un et que tout à l'heure on a bien dit oui il y a des choses à couper il y a peut-être des personnes à laisser derrière vous qui ne sont pas les bonnes personnes peut-être que l'univers attend d'en exprimer votre amour que vous lui disiez que vous êtes prêts à accepter quelqu'un d'autre c'est-à-dire que vous avez compris que la personne que vous espériez tant n'est pas celle qui vous convient ou peut-être qu'elle est celle qui vous convient mais elle n'est pas prête c'est pas elle pour l'instant d'accord et l'univers a sans doute besoin que vous lui disiez ben moi voilà je voudrais que vous m'ameniez quelqu'un qui correspond à ce dont j'ai besoin maintenant et je suis prête à l'accepter et je peux m'ouvrir à ça d'accord voilà et je ne sais pas pourquoi mais exprimer votre amour c'est comme ça que je le sens c'est comme s'il fallait qu'on donne un feu vert d'accord pour accepter de se laisser séduire de séduire à nouveau d'accord même si ben voilà peut-être que c'est pas peut-être qu'on on espérait quelqu'un mais là visiblement c'est pas encore maintenant d'accord donc on a encore des choses à vivre ailleurs peut-être voilà voilà ce que je sens pour pour cette semaine écoutez ça devait être un peu long oui c'est un petit peu long et bien écoutez je vous embrasse je vais voir si j'ai le temps de vous faire une petite vidéo sur la pleine la nouvelle lune parce qu'on est une nouvelle lune aujourd'hui cet après-midi qui commence vers 16h parce que l'on est dimanche je vous ai fait la vidéo dimanche pour la semaine donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo pour la nouvelle lune j'ai vu qu'il y avait certains signes qui étaient plus favorisés que d'autres par cette nouvelle lune on va voir voilà dans tous les cas je vous dis à tout bientôt merci pour vos encouragements vos mots doux et puis et puis voilà si vous voulez une guidance vous cliquez en dessous sous la vidéo il y aura un lien pour le doodle pour réserver votre guidance avec les explications sur comment je procède voilà je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle semaine ciao 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 Sous-titrage FR ?